C'est parti pour l'aventure! Désertour promet une randonnée dans les grands espaces désertiques du Maroc. C'est le trek Rose Trip qui a eu lieu en octobre dernier. Mais pour des dizaines de participantes, dont Julie Morin, l'aventure tourne au cauchemar après deux jours seulement. On s'est réveillés, on a commencé à avoir des diarrhées. On entendait les gens, parce qu'il y a plusieurs pentes. Donc on entendait le va et vient. Il faut comprendre qu'ils ferment l'eau la nuit dans les blocs sanitaires, donc on ne pouvait pas tirer les chasses d'eau, on ne pouvait pas laver nos mains. Un groupe Facebook répertorie des dizaines de témoignages, comme celui de Julie Morin. Environ 200 femmes seraient tombées malades, selon elle. C'est le quart des participantes. Il y a des femmes qui étaient couchées dans les tentes de la Croix-Rouge et elles étaient vraiment laissées à elles-mêmes. Elles étaient perfusées, elles baignaient dans leurs excréments, dans leur vomi. Tu sais, tu ne peux pas laisser des êtres humains dans de telles conditions. Désertour écrit par courriel au Journal de Montréal. À notre connaissance, une quinzaine de personnes ont été hospitalisées. Sur les lieux, différentes mesures ont été déployées avec l'équipe médicale. Presque en même temps que cette randonnée, Désertour organise également le Trophée rose des sables au Maroc. Là aussi, certaines dénoncent une mauvaise organisation. Il n'y a aucun support de toute cette organisation-là. Tu arrives là-bas et t'es laissé à toi-même complètement. Véronique raconte qu'elle et son amie ont subi un accident avec le véhicule au jour 1. On a rencontré un petit décharge, si tu veux. Puis tout le devant de ce side-by-side, c'est brisé. Puis suite à l'impact, bien c'est ça. Joanie, elle ne bougeait plus. Ses jambes, elle me dit, sors-moi d'ici, je ne me bouge plus. Mes jambes ne bougent plus. J'ai embarqué dans le bus, bien pas le bus, mais genre le camion-ambulance. Ils l'ont amené jusqu'au médical, dans le fond, pour la prendre en charge là-bas. Puis ça s'est arrêté, là, le suivi. Quant à Véronique, elle dit avoir subi une blessure au cou lors de l'accident et affirme ne pas avoir été prise en charge adéquatement. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.